Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci d'être présent. L'intitulé de notre présentation, Denis Chabot, chargé de projet au CCDMD, conseiller pédagogique. C'est remarque de bien, chargé de projet, conseiller pédagogique, coordonnateur de la production au CCDMD. Donc, merci d'être à notre présentation. Aussi, notre intitulé aujourd'hui, ce sont les jeux sérieux au CCDMD. Le CCDMD, on existe depuis quand même plusieurs années. 1993, oui, merci. Et de tout temps, on a fait, dans toute notre production, il y a toujours un certain nombre de produits qui se sont démarqués, qu'on appelle aujourd'hui, sous l'appellation générique, des jeux sérieux. On en a toujours fait, au fil du temps, quelques-uns. Donc, on va vous présenter la production du CCDMD, mais concernant notamment les jeux sérieux. Vous connaissez le CCDMD, je suppose. Pour faire un résumé rapide, notamment pour ceux qui sont à distance, le CCDMD, Centre Collégial de Développement de matériel didactique. Comme je l'ai mentionné tantôt, on existe depuis 1993. On est financé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et aussi par l'Entente Canada-Québec, le CQ. Donc, on reçoit annuellement une subvention pour développer du matériel didactique ou pédagogique pour le réseau collégial. Notre matériel s'adresse aux enseignants, aux élèves, à tout le réseau collégial. Évidemment, il y a même des gens hors réseau qui utilisent nos produits, mais ça fait partie de l'équation. Et ça s'adresse aussi à tous les programmes, disciplines, tout ce qui s'enseigne au collégial. On ne développe pas. Et quand on dit qu'on développe du matériel pédagogique, c'est à la fois du matériel informatique, des sites Internet ou des ouvrages imprimés. Et les ouvrages imprimés, notre mandat, c'est de développer des ouvrages qui s'adressent à des petites clientèles. Par exemple, mécanique des moteurs diesel marin, une clientèle de quarantaine d'élèves au cégep de Rimouski. Donc, on fait le livre ou des livres pour ces petites clientèles-là. Tandis que les produits informatiques, petites, grandes ou moyennes clientèles, ça n'a pas d'importance. Actuellement, l'inventaire, ce n'est pas tout ce qu'on a produit, mais c'est ce qui est disponible. Parce qu'avec les années, il y a des produits qui sont tombés en désuétude, qu'on a laissés tomber, qu'on n'a pas mis à jour. Les livres sont plus actuels. Donc, en ce moment, on a 229 produits disponibles. 116 manuels, 83 sites web, 26 logiciels. Les logiciels, c'est sur CD ou site, mais il y en a encore beaucoup qui sont sur CD, qui sont sur le point d'être en désuétude. Donc, on a une mise à jour ou des mises à jour à faire à ce niveau-là. Et aussi, on a le secteur de l'amélioration du français, dans lequel on a 1200 ressources sur l'amélioration de la langue. Donc, principalement, ces ressources-là, ce sont des fichiers PDF, ce sont des jeux qui s'adressent à l'amélioration de la langue. Donc, on a aussi un site en anglais, The Learning Center, qui commence à contenir un certain nombre de produits, plus de 200, qui s'adressent à l'apprentissage ou de la langue française. On a aussi des tests, deux, trois tests, qui permettent à des élèves ou à des collèges de faire passer des tests de classement pour les élèves, soit en français, soit en anglais. La présentation va être comme, il y a comme quatre grandes catégories, quatre grands groupes de jeux. On a donné, moi, on a essayé de classifier ça sous quatre grands thèmes. On a les jeux de simulation, on a les jeux de simulation pure. Les jeux de simulation pure, je vais vous en parler, c'est des jeux qui ne sont pas nécessairement grands publics, en ce sens que pour y accéder, il faut rentrer avec des codes et des mots de passe. parce que c'est assez pointu. Les jeux de simulation, ça s'adresse à tout le monde, ou du moins à certains programmes, mais tout utilisateur peut y accéder. Les études de cas, encore là, ce sont des produits qu'on retrouve à la fois sur CD ou sur site web. Et les questionnaires dirigés ou les jeux d'aventure interactifs, il y en a quatre produits qui sont encore disponibles aujourd'hui. ou en chantier. Lorsque c'est en gris italisé, c'est en chantier. Et là, je vais vous laisser entre les mains de Denis, qui va vous parler de ses produits. Alors, le survoi, c'est très difficile à venir. C'est un petit coup où, année après année, on reçoit des demandes. Et là, quand on revoit actuellement, il y a beaucoup de gens avec l'aventure de l'aventure. Donc, de temps en temps, le jeu, le jeu sérieux, c'est la nouvelle façon de nommer la catégorie de l'application. Il y a souvent des demandes qui émergent par le biais de la telle de projets que ces demandes-là nous continuent. Et puis, dans le cas, objectifs de notre entente, qui est à la fois par tournée de la Catalogne, puis ici, d'expérience de production. Parce qu'il y a certains produits dont on va vous parler qui sont à la limite de l'utilisabilité maintenant, parce qu'ils sont désuets, en cause d'application de l'inviction, donc c'est vraiment fédérant, mais qui, pour ceux d'application, ils paient… Pour ceux d'application, on sera même capable de la taille de vendre aujourd'hui. C'est très ancien. Mais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est une… vous parlez du chemin en tant qu'éviteur, les écueils à évitures qu'on développe. En regardant le catalogue, on aimerait que vous reteniez que vous êtes susceptibles de construire peut-être des gens qui vont se lancer dans la taille de français pour amener des idées de jeux en français. Déjà, tantôt, quelqu'un m'en parlait, là, dans un collège de français. Alors, on veut essayer… C'est ça le préfet qu'on s'est donné pour essayer de vous donner les pièges à évituer. On y reviendra à la fin. On va commencer par dresser la liste. Les jeux de simulation, ça, c'est vraiment le vieux vocabulaire qui date déjà d'une trentaine d'années. campagne électorale, ça s'est accueillant, c'est une finie, je pense que ça a été développé à la DGF, il y a une trentaine d'années. Ça ne fonctionne toujours pas? Alors, donc, des trucs qui ont été conçus il y a longtemps, des trucs plus récents, alors on va y aller tout de suite avec la série. Commençons par campagne électorale, développé par le collège de Sherbrooke, une enseignante en sciences politiques avec un sociologue, je pense qu'il est encore utilisé là-bas. Malheureusement, ce n'est pas un site web, c'est quelque chose qui aura besoin d'être ravivé, mais l'application fonctionne, je pense, à peu près normalement sur les plateformes modernes. Alors, un très bel exemple de simulation, ce qui a été… Dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est toujours de vous parler du modèle. Alors, ici, c'est pour les systèmes politiques comme le nôtre, avec deux parties, même si l'exemple québécois est en train de s'effriter un peu, mais ça schématise, dans le fond, c'est inspiré des textes savants en sciences politiques sur comment se mène une campagne politique. Alors, on a la gauche, la droite, l'étudiant est au cœur d'une campagne, il doit mener une campagne électorale, il a 30 circonscriptions, il a 30 jours pour mener sa campagne, alors il choisit ses thèmes, il choisit ses affiches, il gère un petit budget, il doit envoyer des lettres, alors il a tous les éléments. Puis, évidemment, c'est simplissime, mais on regarde comment se gagnent les campagnes électorales, c'est exactement ça qu'il faut faire. Si on est de gauche, il faut marteler les messages de gauche à un auditoire de gauche. Donc, Québec solidaire n'a pas planté son pion principal. Gabriel Nadeau-Dubois, il n'aura pas milité à Westmont, il se présente dans la circonscription où était Mme David. Alors, la théorie correspond un peu à ça et ça fonctionne très bien. À peu près pas d'apprentissage pour être capable de mener à terme une campagne électorale. On s'installe, on joue, on comprend rapidement les règles et on peut recommencer. Et on cherche à comprendre pourquoi on n'a pas réussi. Parce qu'il y a un petit modèle mathématique derrière, on gagne des points à chaque fois, il faut se promener. On choisit les circonscriptions qui sont en danger de changer de couleur. Il y a toute une cartographie électorale qui nous permet de suivre les tendances, savoir où sont les parties de gauche, où sont les parties de droite. Et puis, le prof peut choisir différentes configurations. Il peut forcer l'étudiant à une sélection au hasard. Donc, on m'attribue, je deviens chef d'un parti de gauche. On choisit de miser sur le chef ou sur le message du parti. Et puis ensuite, je me lance en campagne et j'ai du retard à rattraper ou je suis déjà en avance et il faut que j'évite de perdre. Mais dans tous les cas, la stratégie est à peu près la même. Et voilà un modèle, en apparence très simple, c'est souvent ce qu'on reproche à nos campagnes électorales. Les idées sont quand même là puisqu'on a peut-être 400-500 petites phrases clés qui sont des messages typiques sur plus d'argent pour la culture, plus d'argent pour le logement social, moins de taxes, plus de ceci, plus de cela, selon qu'on est de gauche, selon qu'on est de droit. C'est caricatural, on peut dire ça du modèle, mais pour des raisons pédagogiques, ça fonctionne. Ça a été simplifié et l'étudiant n'a pas à maîtriser rien au niveau de comment rentrer les données. Il joue sa partie. Et je pense qu'en dedans d'une heure, on peut jouer une partie. Et dans un contexte pédagogique, pour l'intégrer, c'est parfait parce que le modèle, évidemment, en sciences politiques, on devine que sur les 15 semaines, il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient tasser 5 semaines pour un jeu de simulation sur une campagne électorale. Alors là, on peut très bien intégrer ça dans une stratégie où l'étudiant joue chez lui avant que le prof aborde la question de la mécanique électorale, par exemple, dans un système comme le nôtre. Alors voilà. Est-ce qu'il y en a, par hasard, qui savent si dans leur collège, la campagne électorale est utilisée? Actuellement, c'est un projet qui est en fin de vie, mais c'est la deuxième version. L'auteur, je pense qu'elle est retraitée, mais ça ne me surprendrait pas qu'on nous demande une mise à jour parce qu'il y a déjà un site web, je pense en anglais, qui a été fait. Et puis, justement, la force de cette simulation-là, de ce jeu de simulation-là, c'est sa simplicité, sa facilité de s'intégrer dans n'importe quelle stratégie pédagogique. À cause de son caractère, qu'on pourrait dire, la modélisation est caricaturale, mais ça opère et ça respecte de toute façon le modèle théorique qui est derrière. Il n'y a pas d'inadéquation entre les deux. Alors, allons-y avec chasseur-cueillard. Alors, c'est un peu la même chose. On a un jeu de simulation. On est en anthropologie. On doit gérer la vie d'une famille de chasseurs-cueilleurs sur une année. Alors, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus difficile de comprendre pourquoi, surtout pour les Occidentaux, très efficaces que nous sommes, on a tendance à toujours les envoyer à la chasse, à toujours les envoyer cueillers, puis à faire de la transformation, alors qu'on se rend compte que les sociétés traditionnelles. Quand la ressource est abondante, il y a beaucoup de temps de loisirs. On peut les laisser au camp à rien faire. Il faut juste assurer la récolte au moment où le troupeau passe. Il y a différentes façons. On les envoie à la chasse. Ils ont quatre saisons. Alors, le modèle est un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est l'objet d'apprentissage, l'objet d'enseignement aussi. C'est le mode de vie des chasseurs-cueilleurs, des peuples semi-nomades qu'on pourrait qualifier, qu'on cherche à enseigner. Donc, c'est normal dans ce cas-ci que ça complexifie un peu le jeu. Et c'est intéressant. Et passer à travers de ça, c'est un peu plus long, mais ça ne fait pas la même chose qu'un texte théorique de Claude Lévi-Strauss, par exemple, sur les sociétés traditionnelles. Je ne pense pas. Ça ne le remplace pas, mais ça donne accès à une simulation. Évidemment, on simplifie, mais il y a quand même pas mal de choses. C'est assez intéressant. Les gens reviennent, il y a la récolte, il y a la conservation de la viande, il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont pris en compte. C'est d'ailleurs tout un défi au niveau informatique de programmer quelque chose comme celui-là. On est loin des jeux vidéo, ceci dit, ce n'est pas très dynamique, mais l'étudiant a le temps de voir passer les choses. Puis, dans le fond, il y a quelques paramètres à gérer et il y a quelques décisions à prendre. Alors, c'est une famille et il place sa famille avec le clan élargi, une famille élargie au sens des sociétés traditionnelles. Puis, il les envoie à différents endroits selon les saisons et à différentes fonctions. Et comme je vous dis, c'est une année. Donc, dans ce cas-là, je me souviens bien, c'est par semaine, une cinquantaine d'itérations. Dans le cas de la campagne électorale, c'était une trentaine parce que je pense pour faire vite, les trois derniers jours, il y a comme un accéléré. Donc, ce n'est pas vraiment 30 itérations, je pense que c'est 27. Dans ce cas-ci, ça doit être 52. Cécran, des simulations en relation d'aide, ce sont des scénarios. Le choix, dès le départ, probablement pour des raisons technologiques, mais au fil de l'évolution des technologies, on a choisi de conserver le même format. C'est un peu comme des photoromans, littéralement. Alors, au niveau de la scénarisation, et Cécran, c'est un produit très ancien qui a commencé avec deux ou trois scénarios et au fil des besoins, pour un projet en police, on a parlé d'un policier, pour un projet en homophobie, on a ajouté un scénario sur l'homophobie, pour des projets en technique d'éducation à l'enfance, on a ajouté deux scénarios, une interaction avec un enfant puis une interaction avec un parent. Et en gros, c'est un dialogue et il y a une grille et dans le contexte d'une relation d'aide, on doit évidemment écouter et on doit répondre d'une certaine façon. C'est l'approche compréhensive, si je me rappelle bien, alors, puis c'est un choix de réponse. C'est assez simple en apparence, mais on se fait éjecter assez facilement d'un dialogue sécrat. Souvent, quand il y a un... Quand il arrive quelque chose dans nos relations de travail entre nous ou avec les auteurs ou tout ça au CCDMD, j'aime bien, je me plais à dire, bon, j'ai été éjecté du dialogue sécrat. Je me l'applique à moi-même, en voulant dire, bon, mon auteur n'est pas content ou un tel n'est pas content parce que je n'ai pas répondu la bonne chose, je n'ai pas dit ce qu'elle voulait entendre. Dans certains cas, on n'est pas toujours dans une relation d'aide, on n'est pas obligé de toujours répondre comme dans CCRA. Mais ceci dit, au niveau pédagogique, pour développer cette qualité-là, le modèle théorique est derrière et encore une fois, c'est simple, zéro, je dis toujours le niveau, le degré zéro de l'interface, on rentre là-dedans puis on clique puis on choisit la bonne réponse. La courbe d'apprentissage au niveau technologique est à zéro. Ça fonctionne bien, c'est en ligne, c'est gratuit. Et ça répond à un besoin très précis. Il faut savoir que derrière, on s'enfonce, je pense, dépendamment à quelle vitesse on est. Si on reste jusqu'au bout, on risque de répondre, je pense, à sept ou huit questions, peut-être une dizaine maximum. Et derrière, l'arbre de décision, il y a 200, Véronica, c'est combien? 200 items. 200 items. Donc, l'auteur, si vous avez un auteur qui veut se lancer là-dedans, c'est un beau modèle, on vous invite d'ailleurs parce qu'il y a des gens, surtout dans les techniques humaines par exemple, comment agir avec le client et tout ça, c'est un modèle classique. Il faut savoir qu'il doit penser à 200 répliques. Donc, c'est quelque chose, à chaque fois, c'est quelques phrases bien taillées. Vous voyez la longueur des répliques ici, c'est le choix de réponse qu'on a. Alors, ça fonctionne très bien. Encore une fois, c'est très simple. Et un exemple d'un projet pour deux ans, c'est les deux scénarios en technique d'éducation à l'enfance. Modestie. Modestie quand on va en jeu. Ah, OK. OK. Je pense que même, ça se peut même qu'il y ait un éditeur, ça se peut-tu? On rentre directement les répliques dans l'éditeur. Il y a un guide. Donc, on vous invite parce que ça, on sait que ça correspond à une famille de simulations entre guillemets ou de jeux. Ce n'est pas tout à fait le mot jeu qui est maintenant. Il n'y a pas de ludification nécessairement. On n'est pas tout à fait dans les paramètres du jeu sérieux actuel. Mais, ça fait partie des choses qu'on sait qui sont difficiles à programmer et qui, ça fait quelque chose qui est difficile à faire aujourd'hui sur papier. Il y a des choses comme les organisateurs graphiques qui se font bien sur papier dans certains cas. Ici, les simulations, souvent, justement, il y a un effort technologique. La technologie permet de médiatiser la chose pour que ça soit fluide et que ça ressemble au réel. C'est ça, la similitude d'un produit à l'autre, même si les produits, des fois, sont assez loin les uns des autres. Vendeur, c'est une simulation pour un vendeur qui a le mandat, si ça n'a pas changé. Il travaille pour la compagnie Richard, je pense, et il vend des petits grattoirs. À l'époque, Richard n'avait pas diversifié ses produits comme aujourd'hui quand on va dans une quincaillerie. Il y a la carte du Québec et il doit faire toutes les quincailleries de la province. Il y a sa ronde de lait. Il gère tout ça, il gère son agenda, il place ses commandes et tout ça. C'est une simulation assez complexe. C'est un vieux produit qui est rendu à sa quatrième version. C'est un site web, donc vous pouvez aller l'essayer. C'est des simulations complexes, mais vous comprenez, on est probablement au secteur technique, option marketing. Peu importe le produit, qu'est-ce qu'un vendeur, qu'est-ce qu'un représentant doit, peu importe la nature de ce qu'il y a à vendre, toute l'infrastructure, toute la logistique qui est derrière, c'est la même. Puis évidemment, on s'en est tenu, je me souviens, je pense qu'au fil des demandes de l'auteur, on a cherché à complexifier la chose et à chaque fois, on l'a convaincu. Non, non, on ne fera pas ça. Non, ça ne fera pas ça. Non. Alors, un petit Québec, il ne faut pas qu'il y ait mille magasins. La simulation ne peut pas durer 25 semaines, ça ne rentre pas dans les portes, nulle part dans les collèges. C'est toujours le piège avec les simulations. L'auteur qui s'emballe, puis s'il y a une bonne rétroaction avec son équipe dans son collège, le reptique, ou si on l'encourage à engraisser la machine, c'est le scénario du pays. Et le projet ne voit jamais le jour parce que la difficulté, justement, c'est qu'il faut contenir, il faut choisir les choses qui méritent d'être simulées. Dans le cas de vendeur, par exemple, le choix de sa cravate n'est pas pris en compte. C'est peut-être un facteur important, l'apparence, mais je pense que l'apparence n'est pas prise en compte. Ça ne vaut pas la peine. On n'est pas allé là. On n'est pas allé dans l'affectif, on est allé plutôt dans probablement qu'on avait des objectifs pédagogiques et qu'on a ciblé. Il faut s'assurer qu'il améliore ses ventes et qu'il travaille sur certains paramètres. Il faut faire des choix. On a souvent un exemple d'un projet qui avait été soumis où c'était une ferme et on voulait aller jusqu'à... qu'on voit à l'écran mettre de l'essence dans le tracteur. En lisant ça, tout le monde se disait que ça ne fait pas partie de l'objectif. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Il faut vraiment cibler nos intentions parce que ça coûte cher à développer l'interactivité dans ce type d'application-là. Ça va être ton tour. Bon, je reprends le micro. Les simulations pures, c'est un peu différent. C'est que ces trois simulations-là tentent de reproduire la réalité. La réalité qui nous a été demandée pour les raisons suivantes. Dans le cas du Centre de renseignement technique policière, le CRTP, le besoin initial, c'est que pour les élèves qui sont en technique policière, il y a 12 collèges qui enseignent les techniques policières, pour les élèves en technique policière, dans un des éléments de compétence, ils devaient être en mesure d'utiliser ou de consulter la base de données qu'on appelle le CRPQ, le Centre de renseignement pour les policiers du Québec. Ils devaient être en mesure de consulter ça. On a fait un paquet de démarche auprès des entreprises ou de la SQ qui gère cette base de données-là avec la SAAQ. C'était une fin de non-recevoir. Donc, il a fallu qu'on développe un outil qui simule la base de données des policiers du Québec. Mais cet outil-là, ça simule cette base de données-là, mais c'est limité. On le réduit, on le fait plus simple pour les élèves. Tout ce qui est à l'intérieur de la base de données, tout est fictif. Les personnes, les armes à feu, les véhicules, les adresses, tout est inventé de A à Z. Et ça reproduit ce qu'un policier patrouilleur voit sur son ordinateur dans la vraie vie. Et tout ça passe par une mécanique qu'on a développée qui copie, oui et non, mais qui s'inspire beaucoup de la réalité. Et actuellement, cet outil-là, c'est CRTP2, mais on est en train de développer la CRTP3 dans lequel on va inclure la rédaction de rapports. Après un événement, un policier doit rédiger un rapport ou les policiers doivent rédiger un rapport. Donc, on va inclure maintenant la rédaction de rapports en ligne qui vont être envoyés à l'enseignant. Et cet outil-là, pour augmenter sa véracité ou l'aspect de la véracité, il y a toujours une interaction avec l'enseignant. L'étudiant reçoit une carte d'appel, il est mis face à une situation, il doit se déplacer sur une adresse. En se rendant à l'adresse, il doit enquêter sur qui a porté plainte, quelle est l'adresse, est-ce que c'est la première fois qu'ils vont là ou c'est la deuxième fois, est-ce que c'est par exemple une plainte pour bruit. Si ça fait trois fois, ils vont être en mesure d'émettre un constat. Donc, il y a toutes sortes de paramètres comme ça qui sont définis au départ par l'enseignant. On appelle ça des scénarios. Les scénarios sont élaborés par les enseignants. Et lorsque l'élève s'est rendu sur place, il a posé des gestes ou des actions. À ce moment-là, il l'envoie à l'enseignant par courrier, pas par courrier, excusez-moi, par le système. Il envoie à l'enseignant ce qu'il a fait. L'enseignant valide, c'est retourné à l'élève. Si l'enseignant a des questions, il les a posés à l'élève. Et là, il peut arrêter la simulation à ce moment-là ou en recevoir une deuxième, une suite. Donc, on essaie de reproduire ce que les policiers patrouilleurs ont dans leur véhicule de patrouille ou reçoivent comme information et de quelle façon ils doivent réagir. Logistique du transport, c'est un peu le même principe. C'est un simulateur d'un logiciel. En logistique du transport, une des problématiques, c'est quand l'élève est en cours, comment il va gérer le déplacement des marchandises. On a encore une fois, ce besoin-là a été initié par des enseignants du prof du collège non, pas André-Lorandeau, à Québec-Garneau. Comme CRTP2, ça a été initié par Garneau. Celui-ci a été initié par Garneau. Eux voulaient faire un modèle ou un simulateur d'une compagnie qui a à gérer le transport de marchandises. On s'est embarqués dans ce projet-là, on l'a fait, mais les enseignants voulaient au point de départ, puis je vais reprendre l'idée de donner, à un moment donné, il faut aller à l'essentiel, ils voulaient en plus que ça se fasse en temps réel. Gérer du transport de marchandises en temps réel, il faut tenir compte de tous les imprévus, tous les impondérables, et sur une 15 semaines, c'est impossible. Parce qu'en temps réel, les marchandises, ça peut prendre plus que 15 semaines, notamment le transport par bateau. Donc, on a enlevé la notion de gestion en temps réel et on reproduit avec cet outil-là un simulateur de gestion des marchandises, que ce soit maritime, aérien, routier, la gestion des ports, la gestion des types de containers, est-ce qu'on a des containers selon telle grandeur de containers, les entrepôts, les délais de livraison, donc tout est prévu. Et dans ces deux outils-là, comme dans ces RTP, il y a toujours un module professeur où le professeur peut paramétrer le logiciel avant de rendre disponible sa simulation aux élèves selon ce qu'il veut faire vérifier ou valider aux élèves. Le dernier, technique d'analyse biomédicale, encore là, c'est pour les élèves en technique d'analyse biomédicale, technique de laboratoire. C'est la même chose que s'ils étaient dans un hôpital ou dans une clinique. Ils reçoivent des échantillons qui ont été prélevés soit en salle d'opération, soit, bon, habituellement, c'est en salle d'opération, mais des échantillons de parties de corps. Ils doivent préparer ces morceaux-là. J'appelle ça des morceaux. Ça fait un peu, c'est réducteur, mais c'est quand même ça. Il prépare les morceaux de corps ou d'organes pour que le pathologiste puisse poser un diagnostic. Il y a toutes les étapes de préparation. Évidemment, dans ce domaine-là, ce qui est important, c'est de s'assurer que le morceau vient bien de cette personne-là. C'est toute la validation du logiciel. On a créé des patients, on a créé des morceaux, on a créé tout ce qu'ils font en laboratoire, mais le gros objet là-dedans, c'est d'avoir des patients, beaucoup de patients qui ont à peu près le même nom, les mêmes années de naissance. Donc, l'élève doit toujours s'assurer que dans tout son processus de préparation, que ce qu'il est en train de préparer, c'est tel patient ou ce morceau-là vient de tel patient pour ne pas poser des mauvais diagnostics ou pas aux bonnes personnes. Ces trois outils-là sont accessibles avec des mots de passe et des codes d'accès. Pour quelles raisons? Dans le cas de CRTP, c'est un peu compréhensible parce que c'est pour les policiers. Dans le cas de logistique du transport, puisque les élèves sont mis en situation où ils travaillent en groupe ou en équipe, ils doivent former des compagnies, on veut qu'ils se réinscrivent sous le nom de leur compagnie ou le nom de leur groupe ou de leur équipe et en technique d'analyse biomédicale, mais c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui voulaient limiter l'utilisation de cet outil-là à des élèves dans ce domaine-là parce que ça n'a pas besoin où ce n'était pas nécessaire que ce soit applicable à tous. Kepler, un vieux, vieux, vieux logiciel qui simule la voie lactée, l'univers, la voie de céleste et on peut regarder la disposition des étoiles, des constellations. On peut faire avance selon l'année, l'heure, le jour. Donc, on peut jouer dans le temps et on voit à ce moment-là la disposition de la voie de céleste à ce moment-là dans le temps. Donc, c'est un outil qui est assez vieux qui aurait besoin d'être mis à jour mais la demande actuellement n'est pas là. Je vous repasse, Denis. Les études de cas. Alors, je vous ai parlé tantôt brièvement de la piqûre de l'injection. c'est un beau cas qui a été soumis au CCDMD au début des années 2000. Alors, la professeure avait conçu toute sa démarche pédagogique sous forme de quiz. C'était vraiment, tout était là. On a réussi à la convaincre de faire entrer ça dans des analyses de cas. Il y a quatre situations dans le volet appliqué. Et c'est un bel exemple ici d'un projet. Je ne sais pas, aujourd'hui, quelqu'un soumettrait le projet sous la même forme pour vous donner une idée. Dans Apprendre, dans Explorer, il y a une douzaine de capsules vidéo. Ça, c'est un projet aujourd'hui à peu près. Alors, elle a douze capsules vidéo qui ont très bien survécu d'ailleurs. Elles sont dans le monde en images. Elles font partie des choses qui sont le plus vues au CCDMD. entre autres, celle dans la fesse, c'est l'injection intramusculaire. Alors, la démonstration, une vidéo classique qui était prise en compte là-dedans. Vous savez, quand on s'y met avec des gens compétents, un bon conseiller pédagogique et une prof d'expérience avec toute l'expertise d'un département dans un collège, on arrive avec un kit complet. Ça, c'est un bel exemple d'un kit complet dans lequel on a pendant trois ou quatre ans travaillé très fort. On a mis ça sur un CD-ROM et à partir du moment où on l'a sorti, déjà les standards qu'on avait choisis avaient quasiment vieillis et il a été très peu utilisé parce qu'il était encapsulé dans une technologie. C'était de la vidéo. On filmait avec des caméras vidéo qui n'étaient pas encore HD mais on avait quand même 700 pixels sur l'image. Mais pour les standards de l'époque, avec les écrans qu'on avait, on a fait des rendus à 300 pixels. C'est dramatique. Quand je regarde ça en termes de patrimoine éducatif, l'énergie qu'on a mis là-dedans, la qualité dans ce truc-là et ça a servi probablement dans le collège de l'auteur pendant quelques années et là, je pense qu'il est à la limite. À chaque année, on se pose la question de ce qui reste encore dans le catalogue parce qu'évidemment, il faut le rafistoler, ça prend un plugiciel ou sur un Mac, ça prend peut-être une version d'œuf pour le faire rouler ou je ne sais trop. Alors, ceci dit, c'est un beau cas, c'est simple, la piqûre de l'injection, le sujet est pointu pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Alors, puis le défi est sérieux, une infirmière, un infirmier qui reçoit une ordonnance, une dame, elle a mal, on doit y administrer quelque chose, un dérivé d'héroïne ou je ne sais trop, j'oublie le nom des produits. Alors, calcul de la dose en fonction de la personne, choix des instruments, asepsie, lavage des mains, tout est pris en compte mais tout est assez simplifié, vous voyez l'interface, on a un chariot, on arrive, on se promène dans l'hôpital, c'est comme se promener dans les menus en haut, il y a les deux structures de navigation et c'est très concret, on choisit l'aiguille, la seringue, le médicament, la dose, on l'administre et on a une rétroaction. Évidemment, vous devinez l'intérêt de faire ça, on peut tuer le patient si on fait des erreurs. Dans certains cas, les erreurs ne sont pas dramatiques mais dans d'autres, oui. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est un projet, je pense qu'on va le voir un peu plus loin. Vous devinez, aujourd'hui, ça se fait sur des vrais mannequins, la même chose, exactement. maintenant, nous, on nous demande d'intervenir juste pour écrire les scénarios pour ces immenses machines où on peut piquer pour vrai un mannequin qui est branché sur un portable. Alors, c'est la même chose que ça avec le petit côté vrai qui ajoute probablement quelque chose, entre autres, pour les trucs comme l'injection, les prises de sang ou les dons de sang, vous savez comment c'est difficile. Puis, pour les infirmiers, les infirmières, c'est probablement un des défis les plus compliqués parce que c'est en 3D, il n'y a personne de fait pareil puis on a des veines qui sont grosses, il y en a qui sont fuyantes. Alors, pour l'enseignement de ça, c'était, il y avait une problématique et l'idée de faire ça, ce qui ne remplace pas le terrain puis piquer des gens pour vrai pour la première fois, mais probablement qu'ils commencent par la piqûre dans la fesse en premier, même s'il y a un danger d'attraper le sciatique, il faut quand même diviser comme il le faut pour situer la chose au bon endroit, c'est quand même moins compliqué puis il y a ça aussi qui est assez uniformément réparti dans une partie de la population pour la majorité des gens, y compris les infirmiers et les infirmières, ça fait ça un peu. Il y en a beaucoup, j'en ai connu, qui ne voulaient pas faire ce volet-là dans leur formation. Donc, on est parti d'une problématique, de quelque chose qui était difficile, on utilisait probablement un manuel en biologie comme marièbre ou en soins infirmiers pour enseigner ça sur papier et ça ne faisait pas la job. Entre ça et le moment où l'étudiant allait en stage, il y avait comme un vide. Puis le mannequin virtuel aujourd'hui, qui est un outil, je promets, ça vaut, ça vaut probablement dans les six chiffres, alors ce qui lui manque, c'est des scénarios probablement concrets pour que ces scénarios-là correspondent à des cas cliniques et probablement qu'ils soient en français parce que j'imagine que le fichu robot, le mannequin, il doit être états-unien. C'est comme un rien. Il n'est pas fabriqué à Montréal, j'imagine. Alors, Piqueux de l'injection, un beau projet et si on le mettait à jour, on passerait probablement par le mannequin virtuel. C'est les scénarios qui sont derrière. Ce qui survit bien de ça, malheureusement, ça c'était très bien fait et ça a été très peu utilisé. Très peu utilisé. Il y a la douzaine de vidéos, elles sont un peu petites, mais elles font le travail puisqu'elles ont été vues, celle de l'intra musculaire, elle a été vue probablement, elle doit approcher le 100 000 parce qu'à un moment donné, elle s'est ramassée sur YouTube avec une... Il y a une scène où on voit la fesse et puis elle s'est ramassée sur YouTube, piratée avec la fesse comme imagette et nous on la voyait quand on tapait CCDMD, c'était la première occurrence. Alors c'est comme ça qu'on a découvert l'existence que la vidéo avait été piratée. Elle est disponible dans le monde en images, vous pouvez la télécharger sur vos machines, c'est la licence Creative Commons qui s'applique. Mais tout ça pour vous dire que ça... Les vidéos de démonstration, on est loin des simulations, mais ça fait le travail. Dans certains cas, c'est ça que les gens veulent. Évidemment, ça, c'est un scénario pédagogique complet. Alors ça rentre plus difficilement dans un planning, dans un département de soins infirmiers, une simulation qui veut tout prendre en compte comme ça. Les explications, les cas concrets et tout ça. Probablement qu'on n'irait plus vers ce genre de projet-là. On dirait, on va faire juste les morceaux là où ça compte le plus, là où ça répond aux besoins. Quel il est. Un projet qui a été issu il y a une dizaine d'années du Collège de la Poquatière. C'est assez précis, assez pointu comme produit. C'est un simulateur avec des capsules vidéo, des capsules de démonstration. La problématique était relativement simple. Comment guérir la mammite chez la vache? Il y avait quatre simulations, quatre types de mammites. Une mammite, qu'est-ce que c'est? C'est une infection du pi de la vache. La problématique, pourquoi il faut résoudre les infections du pi de la vache? Parce que si les bactéries se retrouvent dans le lait, ce qui est normal, il y a une certaine quantité de bactéries qui est acceptée ou d'autres où le lait est carrément jeté aux égouts parce que la quantité de bactéries dépasse les normes. C'est la Fédération des producteurs laitiers qui détermine la quantité de bactéries acceptable dans le lait. Donc, quand un producteur laitier, il y a le camion en citerne, il vient chercher le lait de ses vaches, c'est amené à la Fédération des producteurs laitiers. Il y a des tests qui sont faits là et selon le pourcentage de bactéries, le lait peut être jeté. Le producteur laitier peut avoir des pénalités. Donc, au final, ce petit problème-là sur les quatre pieds de la vache peut s'avérer coûteux pour le producteur laitier. Donc, le logiciel a été produit, a été fait avec un spécialiste de la production laitière à la pocatière. La Fédération des producteurs laitiers nous l'a acheté après, l'a envoyé à tous les producteurs laitiers du Québec parce que selon les types d'infections, il y a quatre solutions, il y a quatre façons pour résoudre le problème de mammite. L'objectif, au début, c'était ça, c'était très pointu, ça l'est toujours, c'est un logiciel, il n'est pas sur CD, mais je sais que les producteurs laitiers en avaient acheté quand même plusieurs milliers de copies pour envoyer ça aux producteurs laitiers. Ça a été utilisé, il y a même la compagnie Bayers en Europe qui nous a demandé la permission d'utiliser un scénario parce qu'eux avaient développé un médicament pour un type de problème lié à la mammite. Ils nous ont demandé l'utilisation, la permission d'utiliser cette capsule-là, ces vidéos-là et cette mise en situation-là pour résoudre ce problème-là pour lequel eux avaient produit un médicament. Spirex, vous pouvez-vous le laisser? Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Les spectres en chimie? C'est des spectres en chimie, c'est des spectrophotomètres, des spectres de la chimie au niveau de la chimie organique. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est des spectres en chimie. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Ce n'est pas les auteurs de ces projets-là à l'origine, mais on sait que c'est un produit qui est un simulateur qui représente un outil ou un appareil qui fonctionne ou qui existe. Vous pouvez aller le consulter à l'adresse spirex.ccdmd.qc.ca. Oui, il est disponible en ligne, en effet. Je vous repasse, Denis. On change de catégorie. Là, on est souvent en enseignement des langues. C'est plus classique. On est proche du quiz. Des fois, on peut même les concevoir avec des quiz. On s'engage dans une démarche pédagogique basée où l'étudiant doit répondre à un certain nombre de questions. Alors, on y va avec un produit en espagnol. C'est le chemin de Compostelle. La métaphore, l'étudiant a affaire à tout le chemin. Il y a de l'information sur le chemin. Alors, cet auteur-là, c'est aussi l'auteur des Aztèques qui portait sur l'utilisation des différents temps passés en espagnol. Ici, elle a identifié certaines difficultés et le choix de l'endroit. Les Aztèques, on était dans le Nouveau Monde. en Amérique précolombienne. Ici, on est en Europe aux limites de la chrétienté. Le Camino a longtemps marqué la limite de la chrétienté avec le monde arabe qui avait envahi l'Espagne. Alors, il y a toute une série de vestiges le long de ça. Et les difficultés, par exemple, où je m'en vais à cheval, je m'en vais en train et tout ça, elle a identifié certaines difficultés spécifiques aux francophones en particulier. Et le prétexte, c'est de promener l'étudiant là-dedans et de fournir une thématique riche aussi. Le sujet est intéressant. Ça nous fait oublier qu'on fait de la grammaire. Ça, c'est intéressant parce qu'on a un sujet vaste. Et en Europe, on a investi beaucoup d'argent tout le long du Camino. La communauté européenne, les hôtels sont beaux, le moindre vieux bâtiment a été restauré et tout ça. Au niveau pédagogique, c'est riche. L'étudiant s'engage dans une expérience signifiante et puis il y a un carnet comme le pèlerin. Il faut savoir, ce n'est pas une grenouille de bénitier, notre auteur. Il y a plein de gens qui font le Camino pour des raisons purement bassement matériel pour se mettre en forme et tout ça, c'est agréable. C'est aussi, au niveau culturel, quelque chose de très riche. On n'est pas obligé d'avoir la foi pour faire le Camino. Il y a des milliers de personnes qui le font sans. Alors, ça fonctionne très bien avec les étudiants. C'est la petite étoile dans le cahier. On récolte à chaque étape, on peut répondre à des quiz et on récolte la petite étampe comme si on faisait le Camino dans, j'oublie le nom en espagnol, mais le passeport du pèlerin. Alors, c'est la coquille qui symbolise ça avec les flèches jaunes. On se promène. Il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des entrevues en langue seconde. On veut souvent avoir des situations réelles de locuteurs qui parlent pour vrai, pas des narrateurs qui placent leur voix comme il faut et qui détachent trop bien chaque syllabe. Alors, des hommes, des femmes, des adultes, des enfants, des gens qui disent pourquoi ils ont fait le Camino. Alors, mais dans le fond, on l'a mis dans la catégorie des jeux parce que justement, l'étudiant s'engage dans une aventure. On pourrait très bien la faire papier avec une série d'exercices. C'est quoi le prochain? Je pense que là, ce sont les deux derniers. Ce sont nos deux nouveautés aussi, par ailleurs, sortir de l'impasse avec les participes passés. Ce petit outil-là a été développé notamment pour l'amélioration de la langue. C'est un jeu interactif qui fonctionne à la fois sur ordinateur et sur tablette dans lequel on entre dans un tunnel et on est mis face à plusieurs questions qui concernent le participe passé et auxquelles on doit répondre. Et si on répond, à chaque fois qu'on répond ou qu'on a la bonne réponse, on avance dans le tunnel jusqu'à ce qu'on en sorte. Il y a tout un parcours qu'on ne voit pas ici, mais vous pouvez l'utiliser. Il est en ligne, il est facilement utilisable. Il y a tout un parcours qui permet de voir les quatre niveaux de complexité de l'accord du participe passé. Donc, c'est vraiment sous la forme d'un jeu. Actuellement, ce qu'on sait chez les étudiants, ça fonctionne très bien. le professeur, l'enseignant qui l'utilise, on a des rétroactions qui démontrent qu'il s'est très utilisé. Il y a beaucoup, ça score quand même beaucoup au niveau de nos statistiques et c'est en train de se répandre. Mais c'est le fun parce que c'est un sujet difficile, aride et ardu qu'on a amené sous la forme d'un jeu, d'un tunnel dans lequel on entre et duquel on doit sortir. Et ça motive beaucoup les élèves. Et le dernier, celui-ci va être disponible, on attend, il y a un petit problème technique, mais celui-ci devrait être disponible très, très, très bientôt pour téléphone. C'est notre première application téléphone, application mobile, une appli. Donc, on va l'avoir sur téléphone. Il est disponible en ce moment sur tablette et pour ordinateur. Il fonctionne sur les deux environnements sans problème. Il a été développé de façon adaptative et aussi pour les téléphones. Évidemment, comme le nom le dit, c'est un détecteur de fautes. C'est un petit, c'est un jeu, ce n'est pas un jeu, c'est qu'on est mis face à des textes dans lesquels on doit détecter des fautes. Selon les catégories de fautes, selon un paquet de critères, donc on doit détecter toutes sortes de fautes, que ce soit syntaxiques, lexicales, grammaticales, donc c'est vraiment une mise en situation et on ne perd pas de points. On n'est pas pénalisé. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire des gains. Entre autres, les personnes qui réussissent à faire des bons scores ou ceux qui pensent qu'ils ont fait un bon score, vous pouvez publier vos scores sur votre page Facebook. Donc, on a fait le lien avec Facebook. Vous pouvez publier vos scores, c'est donc vous inviter vos amis, c'est un peu sous forme de compétition amicale, à participer au jeu et de publier au fur et à mesure vos scores, vos meilleurs résultats. Ce sont nos deux derniers bébés au CCDMD au niveau de la production de jeux ou principalement de jeux. Je vais vous laisser sur ces belles paroles avec Denis. En conclusion, puis peut-être une période de questions lancée là-dessus, les études confirment que la ludification peut servir, en particulier peut influencer la motivation. Nous, ce qu'on a à dire là-dessus, l'expérience des éditeurs, c'est un art délicat et soyez modeste. Je le répète, soyez modeste. Le défaut, ça a toujours été les gens qui arrivent avec un projet de modélisation. C'est pour ça qu'on fait cette présentation-là. On a publié déjà des articles là-dessus. Il y avait à la vitrine, il y a eu un atelier sur le jeu sérieux où on avait présenté à ce moment-là un peu plus campagne électorale. Ça n'a pas changé. C'est toujours le même message qu'on envoie au réseau. C'est une bonne stratégie pédagogique. Ça fait certaines choses. Dans certains cas, on a vu une panoplie assez vaste des choses que ça peut faire et ne jamais sous-estimé l'ampleur de ce qui est derrière. Dans le cas de Sécra, c'est un bel exemple. Vous avez un petit scénario. Vous avez deux personnes qui interagissent dans un dialogue qui dure moins de cinq minutes. Il y a 200 répliques derrière. Ça va vous prendre un an les marchés. Si vous n'avez jamais écrit de fiction, dans certains cas, on va peut-être engager un scénariste pour vous aider. On va demander à un ou deux autres profs pour lire-les pour donner des avis. Après ça, il faut aller en photo. On a besoin de 10 binettes différentes. l'enfant qui est fâché, l'enfant qui est content, l'enfant qui se referme sur lui-même. Ne pas sous-estimer l'ampleur de la production derrière un truc. Un truc comme la piqûre de l'injection aujourd'hui, je n'oserais pas donner de chiffre là-dessus, mais on ne le ferait pas de la même façon. Ça coûterait beaucoup plus cher, la programmation. Même s'il y a certaines choses qui se programment plus vite, qui coûtent moins cher qu'il y a longtemps, il y a des choses qui restent très chères. Tantôt, il y a quelqu'un qui me parlait des animations 3D. C'est quelque chose qui est intéressant. On a ici quelqu'un qui nous montre des réalités virtuelles. La dernière fois, on a eu un projet qui s'appelait « La biologie dont vous êtes le héros », je pense. Il y avait une quinzaine de structures comme le système sanguin, le système rénal et tout ça. On est allé chercher la vie d'un seul homme pour demander à peu près combien il nous chargerait pour faire une petite animation vidéo. L'équivalent de ce qu'il y a pour ceux qui connaissent la cellule animale, c'est des petites animations qu'il y a là-dedans de 2-3 minutes. C'était assez salé. On ne pouvait pas faire les 15 animations, les 15 structures qui avaient été identifiées par le prof. On s'en allait en consultation et on demandait au prof quel morceau vous voulez qu'on coupe parce qu'on va en faire 5 ou 6. Au prix que ça coûte, on peut en faire 5 ou 6. On n'en fera pas 15. Donc, centrez vos objectifs. Est-ce que ça vaut la peine de montrer en 3D un circuit électrique où il y a un interrupteur, la source, la lumière? Est-ce qu'on doit montrer en 3D pour un étudiant qui étudie en électricité qui doit faire les connexions avec les bonnes couleurs? Est-ce qu'on doit rentrer dans le fil de cuivre et se mettre à la place des électrons qui se promènent dans le fil? Ça se fait. Est-ce qu'au niveau pédagogique, compte tenu de ce qu'on a enseigné, on a besoin de le faire? Non? On n'y va pas parce qu'on va se tuer. On va peut-être gagner un prix, mais on ne répond pas à un besoin et on risque surtout de ne jamais aboutir comme auteur du projet. Alors nous, on essaie de vous fournir. Si vous avez des auteurs qui veulent soumettre des projets, ce qu'on dit tout le temps et ce qu'on répète, appelez-nous le plus tôt possible, un an d'avance. Dites à vos auteurs de vous reliser les textes de vos auteurs et appelez-nous trois, quatre fois. Écoutez ce qu'on vous dit. En général, on martèle toujours le même message. Ça prend des lettres d'appui, ça prend une problématique. Centrez votre message sur la chose qui fait mal. L'exemple des 15 structures en biologie. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de mou, il n'y avait pas l'équivalent peut-être de ma métaphore de la lumière avec les branchements. Mais il y avait quand même une hiérarchie et dans la consultation, les profs avaient réussi à nous les mettre dans l'ordre. Donc, il y en avait qui valaient plus cher que d'autres. Tout le monde voulait avoir le système rénal par exemple et je ne sais pas quel autre. Le système cardiovasculaire probablement. Les choses les plus classiques et les choses qui interviennent le plus probablement sont la vie des gens et ça va probablement avec les choses qu'on soigne le plus. Il y a peut-être d'autres systèmes plus simples pour qui Marie-Ève avec les planches statiques, le livre fait encore le travail. L'étudiant doit faire un effort d'imagination pour comprendre la dynamique du phénomène. Il n'y a pas besoin de voir l'animation 3D mais il y a des choses qui se comprennent assez bien. Alors, il faut choisir ces armes avant d'aller à la guerre parce que c'est casse-gueule. Je ne sais pas c'est quoi nos stats des projets qui ont été soumis qui rentraient dans la catégorie des jeux sérieux et qui ont souvent été longs. C'est clair. Puis la question au départ c'est toujours « Oh, il y a beaucoup de choses, il va falloir en enlever. On ne pourra pas tout faire. » Si vous avez des idées. Oui, en fait, je m'interrogeais parce que vous avez plusieurs exemples que vous dites vous-même arrivent un petit peu en fin de vie. Donc maintenant, quand vous développez des nouveaux projets avec la rapidité du développement des technologies, tout ça, comment vous vous assurez qu'il y ait une certaine pérennité au projet surtout quand ça prend autant de temps de développer. Bien, l'exemple, je prendrais l'exemple des vidéos. On s'est mis un devoir de veille puis on surveille pour ne pas faire les erreurs qu'on a faites dans les premières vidéos où l'angoisse c'était de pousser de la vidéo en ligne c'était compliqué. Actuellement, si on a un projet comme intervention en crise suicidaire puis on mandate une firme pour le filmer, il y a des bonnes chances qu'on lui demande de filmer en 4K parce que les télés sont déjà en 4K. Ça, c'est un bel exemple parce qu'on ne remplira pas les écrans. Si on commence le projet maintenant, on filme dans un an, on sort le projet dans deux ans, les télés 4K sont déjà en vente. Ils sont 500-600 piastres partout. Alors, ça prend 4000 pixels pour remplir l'écran. Si je veux montrer quelque chose à l'écran dans une démonstration, une vidéo, ça me prend 4000 pixels. Si j'ai filmé en HD, j'en ai que 2000. Ça ne remplit pas toute la page. C'est simple, mais cela est facile à traquer. Puis, l'autre chose, on essaie de faire des choses, nos livres, malheureusement, je ne sais pas où est l'auteur de tantôt, mais ils sont en PDF. Et puis, dans l'appel d'offres, quand on fait affaire avec des films comme Interscript, ils nous disent qu'ils sont capables de faire des PDF accessibles, mais c'est faux. Puis, quand on fait de la mise en page pour un livre, mais ce n'est pas accessible. mais quand c'est bien fait et c'est beau, ça fait le travail pour tous ceux qui sont capables de lire le livre. En général, on répond aux objectifs. Mais si on était capable, on aimerait que le livre se place comme il faut dans un hip-hop, qu'on puisse changer la taille des caractères et tout ça. Quand c'est un roman, c'est facile, mais quand c'est un manuel scolaire avec des tableaux, des figures et tout ça, la mise en page fait pratiquement partie de la conception pédagogique. L'auteur arrive avec des idées d'intervention puis on ouvre ça à deux pages puis tout est là puis tout est visuellement bien placé. Il y a un investissement qui a été fait là et on le fait en PDF pour ne pas que ça bouge parce que si ça bouge, on perd le livre dont vous êtes le héros, ça a marché un certain temps, mais un livre qu'on prend puis qu'on, avec une structure linéaire, ça fonctionne. Quand c'est bien fait, quand il y a un index, une table des matières, quand on trouve facilement ce qu'on cherche, puis on utilise bien le blanc dans les pages, c'est la même, tu sais, c'est parfait. Puis nos sites web, c'est l'interface adaptative. Actuellement, la solution, le plus petit dénominateur commun, au début des tablettes et des applications, la course a dit notre première appli, on s'est dit, bien, pas trop, pas trop, parce qu'un jeu en français, par exemple, qui est universel, qui va être utilisé par des milliers d'étudiants dans l'année, s'il fonctionne bien sur tous les écrans, y compris ceux de téléphone avec une interface adaptative d'un site web. La seule contrainte qu'on y impose, c'est le branchement web. Puis là, on estime que ce n'est plus une grosse contrainte. En tout cas, au Québec, la fracture technologique n'est pas très forte parce que la plupart des foyers l'ont. Puis en plus, ce genre de choses-là, à peine besoin de la haute vitesse. Donc, même dans le fond d'un rang où la haute vitesse ne serait pas rendue, mais dans son collège, il l'a. Enfin, c'est les choix qu'on fait, mais c'est sûr que c'est désolant. Et nous, comme éditeurs, on n'aime pas être enferré dans des choses comme celle-là. Une partie des ressources, c'est remarquant, qui a parlé tantôt de mille quelques ressources en amélioration de la langue. Tout ça a été canné en flash. Pendant 20 ans, flash a dominé le marché. Tous les artisans faisaient du flash. Puis quand on s'est mis à leur parler d'acheter ML5 au début, ils nous regardaient avec des gros yeux puis c'était « va des rétros ». Ils ne voulaient pas entendre ce qu'on leur disait. Puis on commence à peine à être capable d'aller là parce qu'il y a encore du flash. On est pris avec. Puis on a certaines ressources vieillissantes qui répondent à des besoins. Le monde en images, on n'a pas le nommé. C'est un bel exemple. L'interface a été conçue en 2008. Donc, elle est désuète. Elle n'est pas adaptative. Il y a du flash. On a demandé à notre programmeur de nous le rafistoler pour que ça fonctionne sur les tablettes. Mais c'est une expérience désespérante d'aller dans le monde en images sur une tablette ou avec un téléphone. Et le monde en images, c'est la banque de médias du réseau des Cégeps. Donc, c'est un chantier qu'on... Là, ce sont toutes les miettes de nos productions. Par exemple, les 200 illustrations d'un livre comme apprécier les qualités organoleptiques sont dedans. Les profs les veulent, évidemment. Ça cartonne. Ce sont belles, les illustrations. Les cinq petites fioles avec toutes les couleurs que peut prendre le sirop d'érable. Le photographe fait une belle job. Puis le prof qui enseigne ça dans le cours de technique diététique, il est content de l'avoir. Il peut l'utiliser. Alors, il y a besoin d'aller dans le monde en images. On doit y fournir une interface qui répond. Mais c'est une obsession. Puis malheureusement, on est à la remorque de ça. Puis on essaie de... Quand c'est possible, on essaie de choisir des solutions qui nous taxent le moins. Mais par exemple, les livres, on les fait encore juste en PDF parce qu'il n'y a personne qui nous a dit que ça ne marchait pas. Mais ceci dit, ça ne vend pas beaucoup des livres numériques. D'autres questions? Ah bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.